Top ! Allez, c'est parti ! Tchac ! Ouais, parfait ! Essayez de regarder devant vous comme si vous étiez face à l'adversaire. Le rolling, c'est en fin de compte un travail que l'on a essayé de mettre en place depuis un certain temps, en observant surtout les autres nations, à savoir le Japon, les Pays-Bas et l'Angleterre, sur les différents types de déplacements que l'on peut utiliser avec le fauteuil. Il y a tous les pivots, il y a toutes les alternances entre les poussées simultanées des deux mains, ensuite également ce qu'on appelle le déplacement en crabe, avec une alternance droite-gauche, et ensuite des axes de vitesse sur 10 mètres et 15 mètres, qui correspondent à l'effort type sur un terrain de tennis. Bam ! Allez, allez, roule, roule, roule ! Le déplacement en tennis fauteuil, c'est une chose qui est très importante, ça doit être la qualité première d'un joueur, l'une des premières choses qu'on enseigne à un joueur de tennis fauteuil. On s'est bien rendu compte, après les expériences sur les différents tournois sur lesquels on s'est déplacé, que même les joueurs étrangers travaillaient beaucoup le déplacement. Aujourd'hui, le rouling a énormément évolué, puisqu'au plus haut niveau, ce qui ressort, c'est que les joueurs essayent en permanence de frapper la balle au premier rebond. Avec deux profils de joueurs. Feu ! Allez ! Des joueurs puissants, forts, explosifs. Et un autre profil de joueur, plus longiligne, pour favoriser la fluidité, l'agilité. Allez, on essaye de perdre le moins de vitesse possible sur les pivots. Ça demande énormément d'engagement, de réactivité, mais de disponibilité pour aller frapper cette balle au premier rebond. Avec le préparateur physique, Pascal Suppiau, on se voit tous les jours. Moi, je vais sur ses séances de prépa physique. Pascal vient aussi sur mes séances tennis, justement pour qu'on discute, qu'on ait cet échange, qu'il voit les joueurs en action, qu'il voit vraiment réellement ce qu'il faut qu'ils travaillent. Et moi aussi, je vois ce que mes joueurs font, ce qu'ils travaillent, qu'il va travailler la puissance, qui va développer le haut du corps de mes joueuses. On a mis en place tout un tas d'exercices, qu'on essaye de travailler tous les jours, en dehors du terrain, dans le cadre de la préparation physique, mais aussi sur le terrain, dans le cadre d'une préparation physique intégrée, où on va pouvoir enchaîner sur du travail bien spécifique. On a un vrai échange et c'est vraiment très agréable de travailler ensemble comme ça. Sur une semaine, je pense qu'on est entre 3 et 4 heures par semaine. Voilà, donc à savoir une fréquence de 3 à 4 séances par semaine, aussi bien sur le plan physique que sur le plan physique. Il faut faire corps avec son fauteuil, ça demande de passer du temps dans le fauteuil, à travailler tous les types de déplacements, pour être dans le bon timing au moment de la frappe de balle. Les déplacements seront optimisés par la préparation physique, par les qualités intrinsèques de l'athlète, les qualités de force, de puissance, pour gagner en vitesse. Mais il s'agira aussi de combiner ça avec de la précision, de la maniabilité. La vitesse, la dextérité du fauteuil, c'est deux points qui sont très importants à travailler. Notamment, on lançait le fauteuil. Au pôle, on a fait pas mal de tests. On a vu qu'il y avait beaucoup de différences entre nos joueurs, qu'il y en avait qui étaient meilleurs en vitesse, qu'il y en avait qui étaient meilleurs en dextérité. On a fixé trois points, trois axes de recherche. Le premier, plutôt sur la capacité de rouling, donc les résistances au roulement, minimiser la résistance au roulement pour avancer, se déplacer le plus vite possible. Le deuxième axe, plutôt sur évaluer les capacités physiques de l'athlète. Et après, le troisième axe, plus tard, qui sera d'évaluer les réglages du fauteuil. La mise en action doit être la plus brève possible. Ça demande de travailler des qualités de force, de puissance, d'explosivité. Ça demande de la maîtrise multidirectionnelle dans les déplacements, de l'avant-arrière, du droite-gauche, maîtriser toutes les formes de pivot, surtout dans la qualité de replacement. C'est ce qu'on travaille au jour le jour, dans le cadre des échauffements, dans des situations beaucoup plus spécifiques, à l'entraînement. Sans toucher précis au niveau des coupelles. Bien ! Allez ! Tous ces exercices-là seront reproduits en compétition. Il va falloir, pour les joueurs, qu'ils automatisent tous ces exercices multidirectionnels. On apprend beaucoup sur les tournois, sur toute la tournée européenne, et aussi à Roland-Garros. Parce que maintenant, les nations se déplacent de plus en plus, avec des préparateurs physiques, des kinés, toutes ces choses-là. Donc on a beaucoup appris, on a eu beaucoup d'idées, et on est prêts à travailler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !